bon ok aujourd'hui je suis au lyon au salon de la moto j'ai été invité par un partenaire fma assurance et je fais une présentation de vlogueurs tout pourri tant qu'il n'y a pas trop de monde pour me regarder et je vais je sais pas trop comment je vais articuler la vidéo ça risque d'être juste des images comme ça de ce qui avait proposé sur le salon c'est bon il ya le stand kawaii ici mais il n'y a pas vraiment de nouveauté à la vers 6 6 50 et la nouvelle vers 6 1 tft et ce que je trouve pas très joli déjà c'est ça là c'est qu'on a des options possibles prise usb les choses comme ça mais il ya des caches dessus parce qu'ils sont pas proposés sur la moto et sinon elle est très jolie avait vraiment pris en personnalité là ouais c'est bien m'étonne pas ça m'étonne pas bonne techno à l'époque oui dis nous arnaud est arrivé à combien et où ça 200 tu dis 220 à l'heure c'est ça mais vous n'avez que la fin de la phrase ça fait super bizarre arnaud l'aisselle énorme qu'il y avait tu as vu que c'est des pouf les trucs comme des poufs et avec le temps elle glisse elles deviennent très glissante délire un voie parce que le sky ce listane en fait non mais c'est ouf et puis les gros culs et tout c'est comme les anciennes gs xr elles ont vécu énorme en fait tu te mets derrière l'avant ça va là on commence à être un peu fin vas-y 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 tu n'as pas une clé de 10 sur toi là je te cache il faudrait mettre un polo honda et puis tu interviens comme ça celui ci celui-ci était bien les pneus ils sont pas mal c'est des mutants ça c'est dingue ça bien là ça commence à être intéressant c'est ça c'est bientôt toi tu sais sais que si tu ne retires pas le doigt de l'engrenage ça va finir comme ça parce que j'ai fait une bêtise avec le cbr je suis pas sûr de la garder les sentiments les sentiments tu t'es fait avoir la version anniversaire 27000 euros où il ya des gens qui l'achèteront juste pour la collectionner sûr sûr qu'ils feront rien avec ouais ouais zéro kilomètre quasiment ouais hallucinant et il ya des mecs qui pensent que c'est encore possible mais bon moi ça me ferait trop mal au bon alors si on groupait les honda que j'ai déjà conduit ça serait à peu près le stand là tu vois c'est et la nouvelle cb500 elle a une fourche au choix inversé et deux disques à l'avant et ça freine fort vraiment fort avant elle avait un disque un disque 310 et maintenant deux disques de 296 et c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux même sans passer de l'une à l'autre tu te rends compte du bénéfice sinon il n'y a rien qu'à changer toujours le même afficheur qui est sur toute la gamme fourche inversé chauva ici aussi mais elle n'est pas réglable et la tendance à être un petit peu molle de la fourche mais la nt 11 et j'ai eu confirmation effectivement que le moteur n'était pas calé pareil que c'était pas exactement le même moteur que la l'africa twin et que la boîte fonctionnait un peu moins bien sur celle ci que sur sur l'africa twin c'est ce que j'ai ressenti aussi et j'en ai vu une hier c'est utilitaire c'est utilitaire il en faut pour tout le monde oh regarde le plus beau il est là il est là le pcx quelle superbe machine j'ai failli me faire flasher l'autre jour avec tellement ça va vite et j'en ai essayé un 2021 donc ce modèle là et comparé au mien beaucoup plus lourd il a moins la patate il est moins agile moins vif et tu le sens quasiment tout de suite ouais mais bon ça reste une très bonne machine ouais 750 ouais c'est cool c'est clair par contre ce qui est bizarre c'est quand t'es sur des chemins ou quoi le fait de rien avoir entre les genoux c'est très très bizarre en terme de contrôle c'est pas habituel du tout être aux commandes d'un scout sur un chemin ouais forza 750 ça on en voit partout et c'est justifié ouais ouais où va-t-on cher ami c'est quoi wunderlich pareil ya ya moyenne d'âge 60 ans j'ai encore trop de cheveux pour aller la main ouais c'est ça non parce que vous comprenez moi j'en ai eu un pendant 10 ans et puis bon maintenant tout est chinois les relous les clients c'est vraiment une clientèle relou bah tu comprends moi j'ai payé ma moto 24 000 balles j'exige quand même en fait il y a le pendant il y a ceux qui connaissent vraiment bien et qui ont une histoire et qui peuvent t'en appeler bien ouais parfois passion et il y a les vraiment les plus relous comme tu dis c'est clair c'est clair ouais et bah voilà on nous y voilà la transition est parfaite puisqu'on est chez vm effectivement la moyenne d'âge a largement augmenté ça on m'a proposé de l'essayer je finira peut-être par craquer toi tu l'as essayé je l'ai essayé c'est débile à quel point alors c'est bien la position elle elle t'incite quand même à rouler fort ou pas ou c'est très tranquille non c'est surtout montable ouais putain la selle elle est ouf le jour où il pleut tu retires un litre de flotte ou c'est le bas sur un truc comme ça ouais ouais l'authentique peau de fesses on va se faire injecter tiens on va voir vite fait le ce 04 ah bah c'est marrant parce que c'est moi qui te suivais en fait on suivait quoi ah ils ont bien déliré ouais ouais mais ils ont tenu le coup tu vois ils en sont restés au prototype quoi j'adore hein le seul truc c'est qu'il y a une jante pleine à l'arrière et que tu peux pas mettre d'anti-vol mais bon et à l'avant il y a un petit trou seulement tu crois vraiment que ça se vole ce truc ? ouais je pense que ça va finir par se voler ouais avec un petit coup d'électronique là j'étais en vidéo en train de baver sur un scoot électrique alors fais gaffe maintenant tu as intérêt à faire tout ce que je te dis ouais en fait c'est ça c'est qu'elle est pas pleine les jantes elles sont bizarres ouais 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 il y a effectivement un trou ici ouais c'est quoi l'explication des jantes pleines ? il y a un moteur dedans ? non c'est le style je pense excusez-moi avant de tout casser bonjour vous avez un peu tendu c'était là ? je sais j'ai appuyé dessus mais ça ne marche pas ah c'est tout électrique c'est asservi très bien merci beaucoup ce qui aurait été bien c'est de le faire traversant tu vois comme les Deauville ouais 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 tu rentres avec ta baguette de pain là et claque exactement et tu vois ils s'embêtent bien le petit vérin et tout machin puis électronique ça veut dire quoi ? t'as plus de batterie t'ouvre pas ton coffre ? enfin bref je rage je rage enfin je rage mais je serai le premier dessus hein la débauche la débauche de carbone là il y a de la pièce fait gaffe Arnaud tu baves là prends un mouchoir purement dingue même moi je pense je deviens bon avec ça je pense m1000RR m1000RR punaise et t'as dit non évidemment je sais pas arrête tu sais te battre ? euh non faut apprendre alors franchement 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 35 euros c'est c'est cadeau bien sûr bien sûr juste pour aller piloter une fois quoi la S1000RR j'avais bien aimé je la trouve moins extrême en position de conduite que la Fireblade par exemple mais elle te met vachement en sécurité je pense qu'elle pardonne beaucoup cette bécane c'est pas une c'est pas la moto trop traître trop casse-couille quoi c'est la voiture c'est pour une claque visuelle c'est clair c'est clair ça change tout c'est rien hein c'est des petits ailerons des petites pièces machin eh ben non pinaise Jordan a l'air d'être content en tout cas je t'avais raconté ça chez BM une fois j'étais à exactement ils ont pas le permis d'ailleurs j'étais chez BMW à Maison Alphorn et puis au comptoir à côté de moi avec Christophe il y avait un mec qui discutait et puis je comprenais pas trop de quoi il parlait et au bout d'un moment je comprends qu'en fait il a gagné une S1000RR à un concours je t'avais dit et il avait pas le permis et ils étaient en train de lui racheter ouais mais donne-la moi oh attends ça ça me parle un trike goldwing ça me plaît les inconvénients de la moto et les inconvénients de la voiture c'est quand même pas mal alors celui-ci est de 2012 vous voyez avec des très belles protections en cuir c'est superbe fait par un artisan brodeur de la région oh là non celle-ci blague à part celle-ci est bien réalisée tout est moulé tout est l'angle de chasse là de la fourche est complètement déliante ou c'est le gros pneu qui fait ça les deux peut-être je dirais quand même que l'angle de chasse a été modifié c'est abusé c'est un dragster le truc des petites remorques tout pour partir avec maman et le chien et le chien voilà ça c'est beau ça c'est la France délire non mais t'as vu un peu ? avec le sélecteur directement sur la boîte quoi pas de commande une espèce de robinet c'est un délire et la suspension sur le guidon il y a une suspension ouais hallucinant c'est marrant hein comme des gens ont exploré des solutions techniques qui ont été abandonnées après c'est drôle punaise c'est vraiment tout petit ils vont en refaire hein le dax on va ouais en septembre je crois que c'est en septembre qu'il arrive je sais plus ce qu'il m'a dit c'est un dax et bah voilà parfait ouais mais le dax il sera bi place avantage avantage parce que le monkey c'est quand même assez contraignant non au moins au moins 3005 je pense en vrai une des motos que je regarde vraiment ouais le MSX MSX ouais bien sûr le fun ou quoi on en trouve encore hein il tient qu'à toi d'en racheter une hein c'est vraiment très bon état je crois ah ouais ça a été un peu malmené tu trouves ? petit ticket des îles c'est mignon ça moi en plus très très joli vous faites quoi vous déjà ? ah oui on vous a laissé une petite place tout au fond ça j'aimerais bien conduire une fois vraiment une très vieille moto c'est une P50 ça ou une P ouais c'est peut-être une P50 c'est pas très cher hein c'est bon ? mais je sais pas si les pièces sont super dispo tu vois ça me ferait flipper t'achètes ça et tu cherches à vendre une petite pièce bah elle existe pas je crois pas aïe 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 c'est une reproduction à ce prix là ? non non c'est un truc de case ouais un pied de table basse bah tu vois autant ce genre de machine ça pourrait me plaire en région parisienne autant je pense qu'ici avec les longues lignes droite et les grands espaces qu'on a ouais c'est pas c'est pas indiqué ? ça le ferait pas ? bah si le chômage le sort j'allais pas c'est bizarre d'en voir autant c'est dingue hein ? c'est dingue hein ? c'est dingue c'est dingue ? le 76 machine entièrement restaurée à 9 ça se voit ça va être assez ouf je sais pas comment ça freine par contre mais un double disque ça ça va être délire toi tu voudrais piloter ou être le singe ? je pense plus piloter ok moi ça me dit bien de faire le singe je pense que c'est le premier qui part dans un virage c'est là où j'ai donné là où j'ai fait restaurer le CBR 1954 ils sont spécialistes de course en side et du coup c'est ça c'est le singe d'endresse garage ils sont peut-être allés ils font de la course en side pure folie et ils sont bons ils ont plein de coupes en virages ils ont l'air d'avoir gagné des choses des coupes qu'ils ont acheté chez Go Sport c'est ça il y a un siège quoi c'est drôle Honda F600 2004 et troisième champion de France Superbike ouais c'est dingue c'est un autre monde ah oui effectivement c'est bien n'importe quoi ça n'a rien à voir t'as vu le sélecteur au fond là ? les deux espèces de poignées et là c'est une pédale à gauche je comprends plus rien mais non ça c'est avec les pieds t'es assis là il y a un embrayage mais t'es assis comment ? tu crois que t'as le cul posé sur la fibre ? t'as les pieds en avant ? t'as les pieds en arrière 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 ? tu dois voir les genoux là-dessus ? ouais donc à gauche c'est deux pédales en fait peut-être délire on te montre ça jamais tu dis que c'est une moto quoi je sens le carrément j'arrête pas le démarrer déjà il faudra déjà que je rentre devant impossible c'est beau c'est beau ça c'est en 400 quoi on faisait vraiment des trucs délirants quoi du coup j'aurais pu craquer si on disait que c'est en 400 mais j'ai toujours eu peur de la restauration j'ai toujours eu peur de m'ennuyer non non c'est que ça pouvait coûter pour le remettre en état et en profiter la VMAX Rocket 3 tu vois je savais même pas que BSA avait une Rocket 3 il doit y avoir des petites histoires de brevets avec Triumph là il y a du journaliste moto avec le téléphone ah ouais bien sûr c'est Aurélien c'est ça il est là-bas tu veux aller faire un selfie ? vas-y je te prends en photo le fan mais oui mais oui Multistrada V2S dans quelques semaines normalement elle sera dispo à l'essai elle est grosse donc avec ça tu serais pas à l'aise tu penses ? si si ouais si ça va quand même j'avais pas vu le sweet raclette forever ça le fait c'est bien bonjour bonjour moi j'étais avec la bouche ah d'accord un faux faux pas ça moi en vrai oui euh j'ai trop derrière c'est le même fard que le Scrambler 1100 le Scrambler 800 un truc comme ça c'est un peu pareil et alors pourquoi il y a deux trappes à essence ? voilà ça en fait c'est le réservoir additionné d'accord elle est juste derrière elle est comme ça d'accord ça c'est l'option petite fesse et grosse fesse balèze effectivement donc 29 litres au total top ouais très très bien c'est 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 bien dans un pot plein de béton et voilà il est tombé dans l'eau à la fin superbe vous avez dit que il a pas roulé il y a pas a Dit c'est le plus belle ouais ouais voilà superbe Le roadster est sur la main. Enlever des repose-pieds pour la piste. Même ça, c'est une tannée. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui le font bien. Parce qu'il faut passer à temps. C'est une tannée. Oui, c'est ça. Ici, je pense que tu passes par dessous la selle. Et ici, au moins, tu as accès. Mais au moins, quand tu les as retirés, tu n'as pas des gros trous qui restent visibles. Tu ne te dis pas qu'il y avait des calepieds ici. Je vais l'essayer. Je l'ai toujours rentré. Il est sympa. Ils ont changé la forme des ailerons sur la V4 cette année. Bon, voilà. Ça ne me parle pas. Des ailerons ? Je ne sais pas. À quoi ça se passe ? Tu vois, quand tu vois une V4 et une V2, il n'y a pas vraiment de différence. Et en utilisation normale, autant prendre la V2. Parce que le mec qui pousse une V4, je veux bien lui serrer la main. Pas de problème. Sérieux. Alors ça, c'est une très belle F3. C'est la version abordable. Voilà. Elle est à 16.8. Et elle est dans sa position préférée, c'est-à-dire à l'arrêt. C'est là qu'elle est la plus à l'aise. Ah, attention. Il y a un petit boulon qui est parti, là. Voilà. Méchant. Par contre, je ne dirais pas non. La pilotée, je ne dirais pas non. Mais en démo, c'est introuvable. Personne ne laisse une moto comme ça en démo. Il n'y en a pas assez. Elle est pas mal là-bas. Quelle couleur, la Veloce, là ? Super Veloce. C'est doré, non ? Pour moi, les couleurs, hein ? La beauté. Il n'y a pas à chier, hein ? C'est superbe. Mais, toujours un peu cheapo, ça. Plastic cheap. Ça, on dirait un porte-clés. C'est... Touche pas, tu vas casser. Lunch control, ça, c'est cool. Un bouton exprès pour lunch control. Comme ça, tu sais quand il est activé. C'est toujours ma crainte, ça. Je n'ai jamais essayé parce que, si ça se trouve, il s'est désactivé entre-temps. Je n'ai jamais essayé sur la QTM. Tu en as un sur la 890 ? J'ai peur. Je préfère gérer moi-même. Toi, tu as peur. Finaise. Il faut le faire. Elle est trop belle, hein ? On dirait un vieil avion de chasse. Il n'y a que la partie, le reste, toujours. Tu n'aimes pas les jantes et tout ? Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas les jantes et tout. Ils ont tout cassé, le sabot. C'est mignon, hein ? C'est à peu près deux fois plus grand que la bagagerie de la Supersport chez Ducati. Ils ont tout mis, quoi. Plus 20 kilos. Direct. C'est mignon, ça. C'est ouf. Comme tu lui mets des pneus à crampons, tu changes quelques accessoires, machin. Ce n'est plus la même moto. Ce n'est plus le trail tranquille, sortie de concession, quoi. La pression, c'est un noir. Elle est belle, hein ? J'adore. Et il y en a une toute noire aussi. Il y a des photos qui circulent là-dessus. C'est ingénieux, hein ? C'est vraiment sympa. C'est pas grand-chose, en fait, en soi. Putain, les pneus, c'est des pelleteuses, quoi. C'est les Metzeler, quoi ? KR 800, KR R, Kroo, Kroo ? Karou. Karou, pardon. C'est aussi le modèle Karou. Il y a quand même un type de... C'est des putains de pelles, quoi. Ça, c'est plus court. Le sabot aussi, c'est une pelle, hein. Très mignon. Et t'as vu ? Et direct comme ça, sur le support. Je l'avais jamais vu, tu vois. Top, hein ? Oh, Suzuk. Comment t'as dit ? Suzuk. C'est une marque émergente ? Oui, alors, ça vient du Japon. Petite marque. Ils font des véhicules pratiques et pas chers. D'accord. Pratique pas toujours, cela dit. Je regarde le réservoir de la Katana, là. J'aimerais bien conduire une vraie moto de circuit. Dans le bon sens, guidon vers l'avant. Non, non, dans quel sens ? Non. Vraiment, sur un circuit et tout. Ouais, ouais, ouais. Un truc... Ouais, ouais, ouais. Voir à quel point c'est difficile, tu vois. Parce que j'imagine le truc un peu musclé, genre gros embrayage, sélecteur un peu dur, machin, le truc qui tourne pas bien au ralenti. Je voudrais voir à quel point c'est vrai. Donc, il y a ça. Il y a le mur de la mort à faire. Il y a... Oh, elle est là, la GSX-S GT. Je vais aller la voir. Désolé. Alors, ils ont des retards de livraison parce qu'ils n'ont plus de plastique pour fabriquer les valises, apparemment. C'est embêtant. Bah, livrer-les sans valise, alors. C'est pas grave. Je vais l'essayer. Juste parce que c'est une GT, je vais l'essayer. Oh oui, s'il te plaît. Prends-moi en photo dessus. Ouais. Rigole, mais il y a quand même un TFT maintenant. Pardon. Oh, je gêne. Il faut que tu essayes aussi. Si tu arrives à mettre la main sur une... Ouais, c'est balèze. Mais une fois que tu es dessus, ça se gère. Là, tu me fais une très bonne miniature, Arnaud. C'est bien. Il découvre une Yabuza. Il est choqué. Ouais, choqué. Choqué. Oh, avec le smile, il est choqué. Non, elle est balèze. Franchement, ouais. Il mettra bien les majuscules. Oui. Il va au salon de la moto. Ça tourne mal. Mais elle te paraît grosse parce qu'elle est surélevée aussi sur l'estrade. Va à côté de la noire. Non, non, elle est grosse. Mais déjà, quand tu es au-dessus à hauteur normale, c'est moins impressionnant. Ouais, enfin, un peu moins impressionnant. Enfin, tu vois, quoi. Sinon, on a la très bonne SV650 à côté. Ah non, c'est fat. Quand tu regardes ça, tu vois. C'est sympa, la 125. Minuscule. Ouais, c'est balèze. La ZZR-1400, j'aimerais bien essayer aussi. Mais M. Kawasaki ne veut pas... Ça n'a rien à voir avec une 125. C'est absolument pas une 125. Ouais, c'est un engin de mort, le truc. Ouais. En mode... Je ne sais plus comment. Ce n'est pas le mode sport, mais je ne me souviens plus le nom du mode. Il y a de quoi bien se foutre en l'air. Et tu conduis vraiment comme un con. Là, pour le coup, tu t'assoies dessus, tu deviens débile. Enfin, encore plus, quoi. Parce que toi, tu es déjà assez... Bon. Mais c'est assez ouf. Bon, 13 000 balles pour l'instant. C'est con, que ça coûte aussi cher. Ouais. 13 000 $ même. Elle est belle. Oh, punaise qu'elle est belle. Ça, c'est dans le salon direct. Ouais. J'ai racheté des hanches derrière. Ah ouais ? Mal. Ouais. J'ai l'impression que j'étais... Tu vieillis, tu vieillis. Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas réservé à tout le monde. Il faut avoir moins de 30 ans pour ça. Elle est superbe. Celle-ci, tu la mets dans ton salon direct. Belle objet. Ouais, ouais. Tu vois, je préfère une espionnée. Esthétiquement pas. Excuse. Esthétiquement pas. Petit détail comme ça, là. C'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est cool. Moi, j'avais essayé la RSV4. La position est ultime. Franchement, c'est... T'as les jambes, mais pliées au max. C'est assez infernal. Et la chauffe, infernale aussi, quoi. Ouais. C'est pas du braille, hein. Donc, tu peux enlever ton doigt. Oui. Oui, mais ça ne se sent pas trop. Même avec le plein, ça reste assez léger à manipuler. Ouais. Et la protection, franchement, hallucinante. Là-dessus, là. On ne dirait pas parce qu'elle est fine, mais t'es archi bien protégé. Ils auraient dû mettre un Touareg à côté, je suis désolé, mais un mec habillé en bleu avec un Touareg-Touareg, quoi. V85. J'adore ce petit détail, là, ici, là. Cette structure couleur cadre, là. J'adore. Je trouve ça fait vraiment costaud, ça... Je ne sais pas. Bon aspect qualitatif, quoi. On en voit pas mal, hein. C'est très drôle, mais très joli. Ouais. V9 Bobber. Et V9 Bobber. Le carénage est en option. Ouais. Pourquoi pas, hein. Ça doit être drôle. Et c'est de la tôle, hein. C'est de l'alu ou un truc comme ça. Non, non, c'est de la vraie tôle. Je ne pense pas que ça soit de l'alu. Oh, punaise, il y a une grosse... Le poids, le poids. Toute la moto ? Ouais. 160. 160. 210 kilos. 210 kilos. OK, donc c'est vraiment de la tôle. Là, t'es sûr que ce n'est pas du carbone ? La V9 Bobber, là, elle fait combien de base ? 210 kilos. Ah, OK. Same, same. Attends, 210, 210. OK, donc tout ce qu'ils ont retiré, ils l'ont remis... Par contre, il y a une qui coûte le double de l'autre. Ah, parce qu'elle est... Mais attends, c'est délire. Pourquoi il y a un prix à ce moment-là, 30 000, tu ne peux pas rouler avec ça ? Super. Ah, il y a neuf le salon, alors vous pouvez la toucher à 28 500. Ils délirent parce qu'il n'y a rien pour rouler, il n'y a même pas de phare. Ah, super, ils ont le nouveau MP3 400 HPE, mais super. Je vais pouvoir remplacer le mien. Arrête, tu ne sais plus ce que tu dis. J'adore. Tous ces boutons, là, c'est... Oh, super. On a l'impression d'être... Je ne sais pas, c'est du niveau d'une Mercedes, je veux dire. C'est la Mercedes de la route. Ah, oui, vraiment. Ah, attends, arrête. Les gens, tu sais, tu les vois avec un casque quelque part ? Ah oui, tu es venu comment ? Ah, ben, j'ai pris la moto aujourd'hui. Et après, tu vois qu'ils repartent avec ça. Mais... Il va mourir. Il va mourir, écoute. Tu n'es pas digne. Elle est trop belle. De loin, tu as l'impression que c'est une vraie moto. Et puis, tu te rapproches pour le rapetisse. C'est combien ? 4005, tu vois. Et moi, quand je commençais à regarder, c'était déjà 2005. Il n'a que trois en France. Voilà. Tu as tout dit. Donc, les mecs, en fait, ils se disent, on a une putain de bécane entre les mains. On va mettre le prix fort. Par contre, il y en a qui l'a mis à 2008. Et après, il l'a remis à 3500. Ouais. Il a fait des recherches après. Il a fait, attends, attends, non, non. Le prix ne va pas du tout. Eh, tiens, un motocompo. Deux motocompo même. Ça, c'était un truc vendu par Honda pour se plier dans le coffre d'une Honda. Et en fait, quand tu arrivais quelque part, tu déplies ça et tu partais jusqu'à ta destination. Ça rentre dans le coffre d'une Civic, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est mieux que le truc que tu mets derrière le camping-car. Un motocompo. Et tu en as à vendre ça aussi. Ça coûte assez cher. Mais oui, ici aussi, mais tu en trouves sur le bon coin. Donc réfléchis. Ça ou la Yamaha Tricker. C'est comme tu veux. C'est un délire, hein. Et donc, ça se replie, ça devient une petite boîte, en fait. Plus ou moins, quoi. Le Dax. Il y a des petits chapis. Il y a un be-wiz, t'as vu ? Nous, on avait fait deux jours en be-wiz comme ça, dans le sud de la France. Punaise, à la fin, on a rendu les trucs qui crachaient des flammes. Tellement, ils étaient en bout de route. Tellement, ils étaient en bout de route. De toute petite moto. Non, mais t'imagines ça sur une piste de mini-moto. Mais ça doit être un pur délire. Ça aussi, hein. Je ne sais pas comment ça se prononce. Easy 9. Tu n'en crois jamais. Tu en vois de temps en temps en annonce. Et des trucs oubliés, quoi. Drôle, hein. Ça sent bon les années 80. Ouais, c'est assez connu, ouais. On en voit dans la presse. Il y a une vidéo de motos et motards là-dessus, je crois, sur la Ego. Mais pas de distributeur, donc pas d'essais possibles. C'est bien dommage. Bon, OK. Je suis de retour chez mon partenaire Infirmassurance avec le directeur marketing, Julien. Julien, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le Mans, c'est celui qui me dépose en course 50 GS. C'est celui qui s'est rattrapé en dessine et rien. À mon souvenir. Je suis resté lamentablement derrière. Et Julien, tu voulais nous parler non pas de cette Honda, mais d'une offre qui se rapporte en machine de caractère. Exactement. Parce qu'on a lancé à l'occasion de ce salon de Lyon une nouvelle offre, ça s'appelle Ephema Classics, dédiée aux motos de caractère. C'est quoi une moto de caractère ? C'est une moto préparée, customisée, sur la base d'une moto standard. OK. Qu'elle soit vieille ou pas. Alors, qu'elle soit vieille ou pas, on met les motos de caractère d'un côté, préparée, customisée, sur la base d'une moto classique. Ça, c'est une CMX 1100, par exemple, sur le bar, qui a été customisée par SRR, SR Original. Donc ça, c'est les motos de caractère. Et puis de l'autre côté, on a les motos de collection, qui s'adressent aussi à ce produit Ephema Classics. Il faut leur proposer une offre compétitive et attractive pour les propriétaires de motos un peu différentes. OK. Une moto de collection, c'est quoi ? Une vieille moto, genre un S60 ? Non. En théorie, une moto de collection, c'est plus de 30 ans. D'accord. Au bout de 30 ans, tu as ta carte grise collection, alors 20 ou 30 ans. Chez nous, on peut dire qu'au-delà de 15 ans, on rentre dans la collection et on a des tarifs et des garanties spécifiques pour les plus de 15 ans. Donc, une moto avant 2007, c'est déjà une collection chez vous ? Oui, exactement. Avec 2007, le temps passe vite. Avec que l'aujourd'hui, c'est 22 ans. D'accord. OK. Et donc ça, ça permet de bénéficier de tarifs qui ne sont pas les mêmes que sur une assurance ? Alors voilà, c'est une offre différente de notre produit d'assurance traditionnelle, si tu veux. Et là, l'avantage de cette offre-là, c'est que ces véhicules-là ont garantie la valeur d'achat pendant 3 ans. D'accord. Avec une collection qui va t'expertiser 20 000 euros, pendant 3 ans, la moto, quoi qu'il lui arrivera, volée, détruite, la garantie, la valeur sera garantie pendant 3 ans, ce qui est hyper important pour les propriétaires de motos pour garder leur patrimoine, quelque part. Ça, c'est le premier point fort. Et le deuxième, alors, on va jusqu'à 100 000 euros. Donc, on va sur des motos très exclusives, très préparées, très customisées. Et puis, le troisième avantage, c'est qu'on sait que les propriétaires de motos de collection ou de motos préparées ont souvent plusieurs motos. Et on peut proposer des tarifs dégressifs, jusqu'à 40% de réduction pour celui qui assure plusieurs motos chez FM Assurance. C'est un peu plus traditionnel. Exactement. Ça, ça marche aussi pour les motos classiques, traditionnelles. C'est chouette. Ça fait longtemps que ça existe. C'est un peu. On l'a lancé il y a quelques jours, à l'occasion du Salon de Lyon. C'est tout nouveau. On l'a bâti, conçu avec Royal Vintage. C'est un label qui, justement, rassemble des préparateurs de motos un petit peu exclusives et un peu hors normes. Et on a conçu l'offre avec eux, avec Royal Vintage, pour être sûr que ça corresponde. Exactement. Même une moto préparée, parce que c'est un peu le problème, on en parle avec le contrôle technique qui arrive. Même une moto préparée pourra être assurée avec son... Oui, il y a quand même des conditions à respecter. Il faut que la moto reste homologuée. On ne pourra pas... Non, mais c'est bête à dire, mais comme tu dis, le contrôle technique va arriver. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On reste un assureur qui respecte, qui fait attention à ce qu'on assure. Donc voilà. Tant qu'il y a des clignotants homologués, une plaque d'immatriculation... Un stop, un stop. Voilà. Exactement. Les rétroviseurs, c'est important aussi. C'est vrai. Au moins. Au moins. Exactement. Bon, ben super, c'est bien. On a fait le tour, non ? Oui, absolument. Merci à toi d'être passé. Merci. Merci beaucoup. Donc, 60e anniversaire en R1, en R125. Derrière, c'est la R3 qu'on ne voit jamais. T'as déjà vu une R3, toi ? Non. Bon, ben voilà, tu vois. Par contre, en location, il y en a souvent sur les circuits. Et ça, ça peut être cool, une petite formule sympa, quoi. La R7, très bien. C'était pas si dur à trouver en démo. Ils font la même pour homme ? Oh, allez. Ouais, il y a celle-là. Il y a la R3, ouais. Ah, c'est le modèle autre. Exactement. C'est logique. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a le T-Max, deux dents en moins. Avec deux dents en moins, je t'assure, moi, je fume tout ce qu'il y a au feu rouge. Bon, alors, à vitesse de pointe, c'est 120, mais ça vaut le coup. Tu veux monter dessus ? Je te prends en photo ? J'ai trop peur d'aimer. Il y en a plein qui disent, ah, mais il est tout moche, ils vont pas en vendre et tout. T'inquiète pas pour ça qu'ils vont en vendre. À l'appel, comme d'hab. Tous les Bikers vont en acheter trois, déjà. Je vois, je vois, t'es abonné, toi. Écoutez, monsieur, en plus vous êtes venu avec votre casque dans le dos, là. Non, mais ça, ça, c'est pas possible, on est d'accord. Je comprends bien le clin d'œil, mais c'est le seul truc qui est dommage, sinon elle est parfaite. Elle est parfaite, mais cette petite selle, je comprends, le clin d'œil historique. C'est une moto de célibataire, là. Ce serait pas la seule, remarque, une moto de célibataire, mais c'est le look. Ah, bah, c'est bien. Elle a même fait Agusta, c'est parfait, ça. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Je touchais un truc mou, je me disais, qu'est-ce que c'est ? C'est le feu, en fait. Il aurait été bien, là, aussi. Ça aurait été pas mal, hein. Mais après, à produire, c'est plus compliqué. Elle est jolie, comme ça. Le réservoir est bien, plus arrondi. Oui. Mais la forme, très particulière, quoi. C'est dur, hein. En noir, ça passe presque mieux. Elle est pas mal en noir, aussi. Elle est très jolie en noir, avec la petite nuance de grille et de rouge, là, sur la narmoire. Ouais, c'est chouette, quoi. Ça va faire de peinture. D'ailleurs, c'est marrant, la cartouche Akra, là, elle sort d'où ? Elle se connecte comment ? Parce que c'est carrément une ligne. Il n'y a plus la gamelle en dessous. Et, d'accord, c'est très différent, ouais. Il n'y a pas de truc, hein. Ouais, ouais, on peut plus sortir. On a une sortie directement en dessous. Ok. Et donc, la base, c'est complètement, ouais, c'est changé, effectivement. D'accord. Ah, regarde les motos volantes. Ça, c'est le futur, ça. Regarde. Hop, là. Très, très, très fine. Heureusement qu'il n'y a pas de moto volante, hein. Ouais. C'est un peu lèche, des fois. Ça, et puis les... Ouais, les durites aussi, sur la MT-07, c'est scandaleux. Pareil sur la MT-10 qu'on va avoir, peut-être, toutes les vis. Tu vois, moi, je vois que des vis. Ah, c'est un roadster, c'est normal. Qu'est-ce que tu racontes ? Il y en a trop. Trop de vis, monsieur ? Très bien. Alors, vous pouvez en retirer, si vous voulez, hein. Est-ce que ça marche pas bien ? Bah, il faut réussir à déterminer le moment où il ne faut plus en retirer, justement. Elle est où ? À tous les coups, elle est sur un podium. Eh bien, elle n'est pas là, elle a été prise par quelqu'un. Ça, j'adore. Je vais essayer. Si tu l'essayes un jour, tu fais attention au compteur. Trop de vis, trop de vis, ça brille. Ça brille trop pour tes petits yeux. Regarde, donc, le fait que tu es dessus, ça en cache pas mal. Les autres, ils ne verront pas. Bon, elle est où ? Elle est blague à part, là. C'est plus drôle. Tiens, elle est là. Non, non, c'est la nouvelle. Ah oui. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Bon, elle est moins pire en vrai. Ça va. Parce que sur les photos, tu ne vois que cette partie allumée. Et tu ne vois que ça, je ne trouve pas ça beau. Mais sinon, elle est bien. Il lui faudrait presque des lunettes. Elle a vraiment une petite tête, quoi. En monocle ? Oui, nous revoilà, oui. On s'est enfui de ce côté. On revient de ce côté-là. C'est chouette. C'est une moto que j'aime bien, oui. Quand je la serrai, je ne ferai pas la même gaffe que pour la précédente. Je la serrai en mode sport direct avec les réglages. Parce que c'est vrai qu'elle est super douce en utilisation normale. Elle peut être super docile, mais elle sait s'énerver. Il faut juste paramétrer quelques trucs. Elle est bien. Elle est bien. Et puis, il y a des petits détails en plus, là, maintenant. C'est quand la dispo de celle-ci ? Pardon. Je vous ai coupé. C'est en juillet et septembre. D'accord, OK. OK. Bien. Il y aurait, je pense, au niveau du frein. Ils ont mis un matilien de radion. Oui, il faut quand même les arrêter, quoi, les 160 chevaux. Non, elle est bien. C'est joli, hein. C'est vernis et tout. C'est pas mal, ça. Je ne connaissais pas du tout. La 700 dont ils disent du bien. OK. Donc, un truc solide, bien éprouvé, un petit bi sympa, quoi. 77 euros par mois et ça fait combien en vrai argent, ça ? Non, mais 7.985, à peu près. Je suis en bas, dans les petites lignes. 6.900. Attends, non, ça, c'est le premier loyer. Pour une location avec option d'achat d'un montant, 6.990. C'est ça. 55 kilowatts, monsieur ? Ça fait combien ? Je sais pas. Qu'est-ce que je déteste ça, là ? On n'est pas, tu vois, 55 kilowatts. Ouais. C'est mignon. Je vois, je vous êtes prêts. Pose ton sac Oh le touriste Et pourtant quand on voit comme ça Ça fait assez balèze Ouais les petits trucs comme ça Les alliages C'est ça que j'aime pas Ce coucher brillant gris J'aime pas du tout Qualité Joli bocal Pas trop gros C'est du Rijuan Rijuan Et les pneus c'est des Pirelli MT60 Classique C'est bien ça roule bien ça Elle est bonne c'est tout C'est de l'OFMA c'est normal Ouais une version un peu plus Un peu plus café racer Un peu plus sport Avec de la fibre de plastique Sport c'est marqué dessus On vous le dit Elle est très jolie Le petit arrière comme ça Les pneus slicks Ils sont pour beaucoup aussi Mais c'est pas finant Ça c'est là combien C'est là 800 Tu disais donc C'est bloc KTM Non j'ai rêvé Non c'est ça Non d'accord ok Ouais je sais pas Qui ne dit mot consent Je suis d'accord Un espèce de boîtier ici Là archi exposé Comme s'il manquait un cash Comme sur la 4ème C'est Paris Gros TFT Pas vilain Bagagerie plutôt sympa Et la 1200 Et la 1200 est là bas Tu vois Ah tu vois J'avais pas menti 1200 RT Ah c'est vraiment de la merde Ça fait quand même archi sérieux Il y a beaucoup de carrosserie par contre T'as un peu l'impression De voir une Deauville Une Panero On n'est pas trop dans la caricature En même temps C'est pas Ouais Marzocchi Fourche-en-R c'est Marzocchi Atelier Brembo Radio Mais je sais pas du tout Où en acheter par exemple CFMoto Moi j'ai pas T'as des concessionaires toi ici En CFMoto Pas du tout Après il y a quoi ? Je suis pas sûr Qu'ils aient beaucoup de stocks à exploser Mais par contre Il y a des rebondeurs Voilà Les jantes Oh la feuille Mais punaise C'est quelle couleur ? C'est bleu ça ? C'est couleur Kivian Avec une petite nuance De Jordan dedans Ça c'est une 300 Ok Amortisseur latéral Fourche inversée Mais étrier Axio Merci Là par contre Le design est un peu plus difficile Il y a un mélange Je sais pas J'aime pas le lenticulaire Comme ça Sous une grosse glace Je trouve pas ça C'est pas très heureux tout ça Ouais Qu'est-ce qu'il en pense Le hipster Mais quel bâtard Il s'est trompé Normalement il est 200 mètres derrière Quel salaud Voilà bas le standard La 800 est bien La 1200 je demande à voir Mais la 800 elle me parle bien Elle est jolie Petit look un peu vénère Comme ça Et des jolies jantes Elle est plutôt sympa Un petit gris nardo Exactement Qu'on n'a pas vu partout du tout C'est une vraie nouveauté Il n'y a pas de prix Mais il y a une dispo à avril Il y a un régulateur Écran TFT Il est rétro-éclairé S'il te plaît J'adore J'adore ce genre de truc C'est vraiment utile Ouais Chez BM Ils te disent Bequille latérale Machin etc Des trucs que tout le monde a Joli hein Non vraiment La qualité perçue Est assez ouf On dirait des boutons Kawasaki Ouais Ouais C'est dans des petites gaines Tressées Pas filant Et il y a ça Je sais pas C'est trop bizarre Ouais C'est un peu massif Le bras oscillant Protection de chaîne Très bien Très bien